Bonjour, Stéphane Rognon, je suis directeur du dispositif d'accompagnement médico-éducatif La Orgne à Montigny-les-Messes. Notre dispositif, il relève de l'association de sauvegarde, le comité Moselland. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis bientôt presque 70 ans. Elle intervient sur quatre champs d'intervention, la protection de l'enfance, le handicap, l'inclusion sociale et la prévention. Et sur ces quatre champs, elle a pour objectif de promouvoir, défendre, tout ce qui est autonomie des bénéficiaires, des usagers, de les aider dans leurs difficultés diverses, sociales, professionnelles, familiales. Aujourd'hui, on a la chance d'inaugurer une nouvelle unité d'enseignement, je dirais même une unité d'enseignement supplémentaire. Une unité d'enseignement en direction de jeunes élèves, âgés de 14 à 22 ans, porteurs d'autisme. La singularité de cette unité, c'est qu'elle se veut inclusive. Elle jouxe l'unité d'enseignement de l'IMPRO, qui propose des activités externalisées sur le territoire de Messe, en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Et elle a une autre singularité, c'est qu'elle propose un hébergement pour 10 élèves, du lundi au vendredi, et le tout dans une chambre individuelle, avec un certain confort. Et on a pensé, pour répondre aux spécificités des besoins des élèves autistes, entre le plateau de jour qui a l'unité d'enseignement, et l'hébergement pour dormir le soir, un pôle bien-être. Et dans ce pôle bien-être, on a la chance d'avoir un espace nozzolone, une balnéothérapie et un espace de détente. Nos élèves, avant d'être des enfants ou des personnes en situation de handicap, c'est d'abord des citoyens. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va travailler tout ce qui est l'inclusion scolaire, en dehors des murs, dans les écoles, dans les lycées, dans les uglises. On va travailler tout ce qui est autonomie, du déplacement, les habiletés sociales. On va les inclure dans la société, parce qu'ils sont déjà, je le redis, des citoyens. La citoyenneté, c'est essentiel aujourd'hui dans le cadre de l'inclusion. Notre organe de tutelle, qui est l'ARS, nous permet de travailler dans un nouvel environnement. Et on bénéficie d'une nouvelle autorisation de fonctionnement, qui est appelée le dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Ça, c'est super intéressant, parce que l'unité d'enseignement autiste, à elle seule, elle peut vivre, mais nous, on veut sortir du modèle institutionnel. Et en étant intégrée dans un dispositif, l'unité autiste, elle peut avoir des passerelles avec l'IME, le CSA Pro, le service d'accueil familial thérapeutique, les ULIS et les autres partenaires du territoire. Et c'est bien l'ensemble de ce dispositif, avec toutes ses prestations, qui va permettre à tous les élèves, et notamment aux élèves de l'unité d'enseignement autiste, d'avoir un parcours fluide et de bénéficier des prestations, des établissements que compose le dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada